Comme pour la plupart des secteurs, le quartier accueille les commerces et les restaurants. Afin de valoriser ce cadre et le rendre plus attractif, il est proposé de réaliser un aménagement urbain de la zone. Le projet consiste à la démolition d'un bâtiment situé sous les transeurs BA14 et BA15, la création d'un espace de convivialité avec d'immobilier urbain, ainsi que la sécurisation et l'amélioration des réseaux. Les objectifs attendus sur le centre-bourg, place de l'église, sont les suivants. Démolition d'un bâtiment, création d'un point de vue et prolongement des sentiers littéraux existants, aménagement d'une case de repos et de tonnes d'artisanat, aménagement d'un espace public de l'étang, amélioration et sécurisation des réseaux présents sur le secteur en plus de mon raccordement, hormis les terrains privés et les terrains d'assiettes d'habitation dont les occupants feront la demande d'acquisition, les aménagements d'utilité publique seront réalisés sur les frontiers dont la vocation est de devenir propriété communale. Dans cette optique, l'objet de la présente délibération concerne la sollicitation à titre gracieux par la Ville au cours de l'agence de 50 pages géométriques de la voie de l'eau de toutes parties de parcelles support de cet aménagement public qui n'auront pas fait l'objet de demande d'acquisition par les propriétaires des constructions existantes. Considérons que le projet communal revêt un caractère de sécurité publique et d'intérêt général. Considérons que le parcelles ressentées, un fois, s'inscrivent dans le périmètre de réalisation du projet communal. Considérons que la réalisation future de l'opération d'aménagement communale est conditionnée par la maîtrise frontière des parcelles ressentées, un fois, et nécessite avant tout d'aménagement d'obtenir au profit de la commune la cession des parties de parcelles concernées par le projet. Considérons que l'article R51-2-4 du code général de la puité des personnes publiques autorise la cession gracieuse aux communes de parcelles situées sur les espaces urbains et d'urbanisation diffuse de la zone. Considérons qu'en fin de réaliser ce projet d'aménagement. Il importe de solliciter l'acquisition gracieuse de ce parcelles pour l'établissement conformément aux proscriptions des articles L-51-12-4 et des articles L-51-12-2 et suivant du code général de la commune suivante. La présente question est donnée de tout droit et taxe au profit du trésor à l'article 1-42 du code général des impôts. Seul sera dû le salaire du conservateur prévu à l'article 295 de l'article 3 du code général des impôts pour le taux de 0,5 ou salaire estimé du bien. La commune se propose de solliciter l'acquisition gracieuse de tous ou partis des parcelles référencées en annexe supérieure du projet d'aménagement public qu'est l'aménagement de réalisation. La délimitation précise des impôts sollicités sera déterminée à l'issue de la validation du projet d'aménagement par la commune et l'agence de ce qu'un pas géométrique. Monsieur le maire informe le conseiller municipal de la recommandation applicable en matière de cession de cérémonie située sur la zone de ce qu'un pas géométrique. La prochaine demande de cession s'inscrit dans le cadre de l'article L-51-12-4 et sera transmise au service de l'État pour instruction. Il est donc proposé au conseil municipal. De solliciter de l'État, la cession gracieuse de toutes parties des parcelles référentes sous le plan joint en annexe 2 support du projet d'aménagement public à réaliser. Les délimitations précises de ces parcelles seront déterminées à l'issue de la validation du projet d'aménagement par la commune et l'agence de ce qu'un pas géométrique. Les sollicitations comptent du secteur de Centre-Bourg, Place de l'Évise, référentes à l'affaire d'aménagement dépendant du domaine public maritime et d'urbanisation diffuse de la zone de ce qu'un pas géométrique. L'application d'article L-51-12-4 du Code général de la propriété de cession publique. De donner tout pouvoir au maire pour l'accomplissement des formes à l'étude nécessaire, il autorise à signer toutes les conventions, pièces et documents relatifs à cette affaire. Notamment, il a signé à tout de l'acte de cession. Oui, il s'en dévite. Bien, y a-t-il des questions ? M. le dit. Demande de cession gracieuse de parcelles de la zone des 50 pas géométriques. Alors, donc, M. le maire, là, je ne comprends pas. Vous allez me dire pourquoi on reprend cette délibération. Parce que c'est une délibération qu'on avait déjà prise, je vous le disais tout à l'heure. Mais en compte, ce que j'ai de mon pouvoir, et je dis, la commune d'Anse-Bertrand, en partenariat avec l'agence des 50 pas géométriques, a participé au cours de l'année 2015 à l'aménagement du boulevard maritime avec une halle aux oiseaux, des boxes pour les pêcheurs et un espace vert 2015. Alors, j'ai dit, non, ce n'est pas possible. Parce que là, on prend cette délibération avec ça dessus. Donc, c'est un truc qu'on avait déjà appris depuis longtemps. Je vous fais savoir, pour rappel, par délibération numéro 2 du 29 décembre 2008, le conseil municipal avait autorisé le maire à signer une convention pour l'aménagement du ravinsap en adoptant un plan de financement à hauteur de 1,604,910 euros. Dans ce plan de convention, automatiquement, il y a un plan de financement où le coût total de l'opération était de 1,631,938 euros. Dans cette convention, toujours, il y a eu les dépenses prévisionnelles par année. Il y a aussi le plan de financement global. Il y a aussi les recettes prévisionnelles par année. Qu'est-ce que je constate ? Il y a le 18 par... Le numéro 18, demande de subvention pour la validation du parcelle et l'aménagement extérieur sur le quartier de ravinsap. Ça a été pris au conseil municipal du 20 mai 2009. Et là-dedans, il y avait une halle aux poissons, les boxes, les sanitaires et la chambre froide pour un montant de 162 000 euros. par délibération du numéro 13 du 9 août 2012, la commune, après tout ça, a sollicité la cession gratuite par la commune de parcelles situées dans la zone des 50 parts géométriques appartenant à l'État. Et derrière, il y a même plus que les trois, il y a tous les terrains qui sont sur les 50 parts géométriques, plus le BAS. Alors, donc, je ne comprends pas. Il faut que vous nous dites le pourquoi de cette délibération et surtout la faute qui a dit la commune d'Anse-Bertrand, en partenariat avec l'agence des 50 parts géométriques, a participé au cours de l'année 2015 à l'aménagement du boulevard maritime avec une halle aux poissons des boxes pour les pêcheurs et un espace vert. Or, je me rappelle, en 2013, la dernière fête de la commune d'Anse-Bertrand s'est passée sous l'espace vert et on avait même découvert le plus de l'honneur de l'U.S. qui est Mac Pellou. Et je crois que parmi vos rangs, il y a un témoin. Il y en avait même deux, mais je ne le vois pas là, mais je crois que le subéralier est là, il est au courant de tout cela. Voilà. Bien, alors, il ne faut pas vous montrer les parcelles. Les parcelles BA14, BA15 et BA7, comme c'est indiqué dans le plan qui est en annexe 2, ce sont des parcelles qui se trouvent en continuité de l'église et du cimetière. Donc, nous ne sommes pas du tout à Ravinsab. D'ailleurs, la population a été témoin de la démolition du bâtiment Logement des Maîtres. Et donc, à la place de cet espace qui concerne BA14, BA15 et BA16, nous allons aménager un parc de loisirs. C'est simplement pour rappel qu'il est dit que la allocation a été construite en 2015. Donc, les choses sont claires puisque vous avez un plan qui montre les parcelles concernées et dans la précédente délibération que nous avions prise, il n'y avait pas ces parcelles. Il n'y avait pas la BA14, il n'y avait pas la BA15, il n'y avait pas la BA7. Donc, c'est pour cette raison qu'on délibère maintenant puisque je rappelle que ce projet d'aménagement d'un parc ouvert, paysager va coûter 980 000 euros. Sur ces 980 000 euros, il y a environ 530 000 euros qui sont financés par l'agence de 50 pages géométriques. Il y a environ 250 000 euros financés par l'État de FSILE, le Fonds de solidarité. Il y a la communauté des communes qui intervient environ pour 160 000 euros. Et il y a la commune qui intervient pour à peu près 50 000 euros. Donc, il ne faut pas se tromper de projet. Le projet pour lequel nous allons voter, c'est un projet qui a dû déjà commencer depuis avant les grandes cuivres. Mais à cause de l'appui, le projet a été retardé parce que les entreprises ne pouvaient pas s'implanter. Mais je crois savoir que mercredi prochain, il y a une réunion de chantier sur le site qui va commencer ce projet qui n'a rien à voir avec tout ce que vous venez de dire. Je me permets de répondre. C'est-à-dire que moi, globalement, j'ai parlé de tout. Mais sachez que je n'ai pas mélangé. C'était pour corriger l'erreur quand j'ai pu porter la commune dans ce vert-3 en partenariat avec la gestion de 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 la gestion qui a pris la délibération le 9 août 2012. Il faut chercher, M. le maire. La BA14 était là-dedans, c'est le logement des mètres. La BA15, la BA14, qui est une superficie de 297 m², BA15, 2740 m², et BA16, 410 m². C'était là-dedans, je ne sais pas, il faut chercher. Les migrations sont là. Donc, je ne sais pas, il faut croire là maintenant, c'est un nouveau projet et faire passer comme si c'est en 2015, vous avez construit la halon-poisson et tant d'autres. Donc, il faut chercher des libérations et le coût de fond est le financement de l'argent. Vous qui êtes aussi, nous, faites autre chose là-dessus, expliquez-nous ça, mais on n'a pas besoin de prendre une autre délibération. Je peux vous poser une question. Au moment où je parle, répondez-moi par oui ou par non. Est-ce que la commune d'Anse-Bertrand est propriétaire des parcelles BA14, BA15 et BA16 ? J'attends votre réponse. Vous avez demandé la demande de la cession c'est-à-dire ce que je vous donne aux demandes de cession de parcelles gratuites c'est fait déjà. Il suffisait de relever cette délibération. Donc, c'est à vous de voir avec votre cadre DGS et de nous poser cette question mais on avait fait la demande et on a fait des travaux en ce sens. Vous ne répondez pas à la question. Est-ce que en ce jour, 23 septembre 2020, la commune d'Anse-Bertrand est propriétaire des parcelles BA14, BA15 et BA16 ? Oui ou non ? Alors, si vous pouvez le dire oui ou non, il faut bien vous. alors, puisque vous posez la question en ce sens, il fallait dans cette délibération qu'on a des documents qui nous précisent que la commune n'est pas propriétaire de ces parcelles. Je vous rappelle que nous avions délibéré déjà pour faire un certain nombre de parcelles au mois d'octobre et en préambule, je vous ai dit que les trois parcelles en question ne figurent pas dans la délibération. C'est pourquoi aujourd'hui, pour les intégrer, on est obligé de faire une autre délibération. Y a-t-il des questions ? Madame Anne-Marie ? Oui, juste une précision. Je veux savoir quel bâtiment qu'il y a à démolir. Le bâtiment, je l'ai dit est déjà démoli. C'est l'ancien logement des maîtres. Non, je vois démolition de bâtiment. Je ne vois pas votre bâtiment déjà démoli. C'est-à-dire le projet qui a commencé. Le projet a commencé fin 2018 et il va continuer bientôt. Puisque vous l'avez déjà fait, pourquoi vous avez de la délibération ? Eh bien, peut-être je ne répondrai pas à cette question parce que elle n'a pas sa place. Excusez-moi, monsieur le maire. Je vous écoute. Comme je suis loin et que les sièges sont petits, on ne me voit pas à la maison. de façon à déployer. Simplement, à la lecture du document, je rejoins ma collègue Anne-Marie, Bernadette, sur le fait que c'est du réchauffé. Voilà, on va faire très court. Pour la simple et bonne raison que je soulève une seule phrase, la délimitation précise des emprises sollicitées sera déterminée à l'issue de la validation du projet d'aménagement par la commune et l'agence des 50 pas. Donc, en fait, on est en train de délibérer sur quelque chose peut-être sur lequel vous devez vous rattraper, peut-être sur lequel il y a eu du retard. Si tu arrives, je sais que ce n'est pas toujours simple. Avec la partie, la crise sanitaire qu'on a vécue, ce n'était pas simple non plus. Maintenant, c'est une réalité que ce sont des délibérations qui ont déjà été prises et pour preuve, effectivement, dans cette simple phrase, la Convention sur l'ensemble des aménagements qui doivent être faites a été signée en 2018. Donc, comme on est en 2020, oui, c'est quelque chose qui est passé. Alors, il faut simplement, simplement, en fait, peut-être, être, avoir un langage de vérité et exprimer. Il y a des choses qui doivent être re-votées, mais ce n'est en aucun cas quelque chose ni de nouveau ni des nouvelles parcelles qui ne faisaient pas partie des éléments parce que, effectivement, tout ça, c'est déjà fait et le document, il y a déjà eu démolition, il y a déjà eu plan de finance, il y a déjà eu accord et il y a même déjà eu signature de convention. Voilà, c'était juste une précision pour qu'on soit toujours, j'aime bien, j'aime bien qu'on soit très clair et très honnête dans ce qu'on fait si on travaille ensemble pour en se défendre. Voilà, merci. Madame, je suis désolé, mais je ne vous autorise pas à porter des jugements sur ma personne et d'autant plus que le projet dont il est question, c'est un projet effectivement qui a commencé, mais il a commencé et la commune d'Anse-Vertrand n'était pas propriétaire de ces parcelles. Je rappelle que ça fait au moins minimum 200 ans que la commune occupe certaines parcelles et aucun maire, aucun maire, aucun maire n'avait fait la démarche pour que ces terrains deviennent propriétaires effectives de la commune. Donc, aujourd'hui, nous sommes en passe de signer des actes qui permettront officiellement à la commune de devenir propriétaire et je leur dis que les trois parcelles en question ne figurer pas dans la délibération de la délibération précédente et c'est tout pour les mettre à l'origine pour les inclure aussi avec les autres parcelles. C'est bien ce que je dis, ce sont des choses que vous rattrapez pour la simple et bonne raison qu'il y a eu peut-être du retard, ça arrive, c'est la vie administrative qui est comme ça. Mais en aucun cas, en retour, moi, je ne vous autorise de soupçonner que je vous accuse de quoi que ce soit ou que je vous dise quoi que ce soit d'autre qu'il est important de travailler en toute vérité et de donner les bons éléments quand on demande à délibérer. Mais je ne vous ai fait aucune attaque personnelle qu'on parle bien et clairement. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre ? Contre M. Enodig, M. Moustache, Mme Anne-Marie, Mme Tudor, Mme Ravel, qui s'abstient et le reste est pour. Donc, nous allons passer au point suivant. Et il y a aussi une procuration de M. Ira au nom de M. Enodig. Nous allons passer au point suivant. Le point numéro 4. Maudit, la délibération numéro 10 du 20 juin 2017. Vente de terrain communale du domaine, vente de terrain du domaine communal. Je vais demander à M. Denis Corneille si vous pouvez y passer le micro, s'il vous plaît, Mme Petit-Hilaire. Le micro à M. Denis Corneille. Merci. 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 M. Denis Corneille. Point numéro 4, modification de la délibération numéro 10 du 20 juin 2017. Point numéro 7, vente de terrain du domaine communal. Par délibération numéro 10 du 20 juin 2017, annexe 3, je suppose, le conseil municipal avait approuvé la vente de terrain du domaine privé communal. Sur cette délibération, la délibération est de la délibération pour 217 m², un montant de 13 020 à Mme Saint-Éloi-Nimias. Le lot BA 765, pour quelqu'un d'inconnu, 172 m², pour un montant de 10 320 euros. Il convient de lire BA 764, le numéro 1, 217 m², 13 020, Mme Arlette Romil, BA 765, le numéro 2, 172 m², 10 320, à Mme Saint-Éloi-Nimias. Le maire demande au conseil municipal de l'autoriser à modifier l'attribution des parcelles BA 764 et BA 765, visant délibéré. Il y a-t-il des questions ? Oui, alors, c'est éloi-nimias, c'est juste un titre d'information, c'est savoir qui c'est ça, c'est éloi-nimias. Alors, ce sont des terrains qui sont à la rue de Gébri-H. Donc, la rue de Gébri-H, c'est la rue qui tombe en face de la fleuriste, sur la nationale 8. Et donc, c'est madame, je crois que cette dame-là, elle en a appelé Hermine. Donc, c'est pas cette éloi-nimiasse ? C'est Marcille ? Alors, ça dépend des noms que nous avons sur les plans, parce qu'il y a de dire Marcille. Parce que Marcille, c'est éloi, c'est-à-dire que c'est pas parent du tout. Parce que M. Marcille avait un enfant qui est lucide, Marcille, et qui est marié avec Jacques, c'est éloi. Donc, ce Marcille l'a épousé, c'est pas épousé. C'est mis avec une dame, l'imiasse, la maman de Cloutier, Cloutillon, Suzette. Donc, s'il y a une personne qui récupère ce terrain-là, qui devrait l'acheter, c'est Luce, Marcille, épouse cette éloi. Je comprends bien. Là, il s'agit d'une correction, c'est une délibération, comme je l'ai expliqué. Sur cette délibération, il y avait une confusion de lots. Le lot 1 était mis Saint-Éloi-nimiasse, alors qu'en fait, le lot 1 revient à Romy-Larlette. Et le lot 2, on n'avait rien mis et qu'on vient de mettre à la place. Quand on met Saint-Éloi-nimiasse, on ne va pas rentrer dans les dalles de succession, etc. Simplement, il s'agit de mettre Mme Romil, qui est dans le lot 1, à la bonne place, et qui ne figurait pas, qui est mis à la place Saint-Éloi-nimiasse. Nous, en tant que conseiller, on a vu ça. Et si on a vendu ce terrain, si on va voir le terrain, on va le vendre pour qui ? Alors, il y a une personne de la commune qui connaît bien le problème, Mme Régal-Franciane, que je vais demander d'intervenir, si elle peut éclairer les conseillers sur ça. Je vais voir que le terrain a été dit, il n'y a pas eu des dix. Pour chaque personne, il y a des dix. Allez, il n'y a pas eu du temps, allez. Oui, alors, je disais, on n'est pas plus avancé. Il faut faire attention quand même. Si on a à vendre ce terrain-là, il y a une miaste, et il n'y a pas de parents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas alliés de parenté. En plus, sur ces terrains-là, je vois que les terrains sont à 60 euros le mètre carré. D'après ce projet postable, 217 mètres carrés par 60, ça fait 13 020. Et ce même terrain, je me rappelle, en 2013, automatiquement, il y avait un accord avec les domaines pour vendre ce terrain-là à 20 euros le mètre. Et donc, je pense que M. le maire, vous lui avez dit que ce n'est pas le terrain de la commune. Donc, automatiquement, ils peuvent avoir le terrain à euros symbolique. Et puis, là, maintenant, je constate que les terrains sont au mètre carré. Je pense que M. le maire, arrêtez la démagogie. Ce n'est pas la démagogie, M. le maire, non, ce n'est pas la démagogie. Vous étiez au pouvoir avant 2014. À combien vous avez proposé ce terrain-là ? 20 euros le mètre carré. Vous avez dit à 1 euro. À 20 euros, je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si vous voulez dire 1 euro, symbolique. C'est vous, vous les avez dit, qui peuvent avoir ce terrain-là à euros symbolique. Et je crois qu'il y a un témoin dans la salle. Si elle a le courage, elle peut le dire. Il y a un témoin dans la salle. Non, 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 non. Je ne fais pas de la démagogie. Je ne fais pas de la question sur ça. Seulement, il faut être clair. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, on passe au vote. Moi, j'ai fait confiance à nos services cadastres et les services communaux m'ont proposé ça. Je pense qu'ils n'ont pas mis cela au hasard. On ne va pas le modifier en plein conseil municipal. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, il y a 5 abstentions plus 6 abstentions. Et le reste est pour. On va passer au point numéro 5. Décision modificative. Je vais passer la parole à M. Max Birame. Si il a le micro, il n'y a pas le micro. M. Max Birame. Décision modificative. Les décisions modificatives ont la même fonction que le budget supplémentaire concernant l'ajustement des prévisions en cours d'année, mais non pas de fonction de report. Elle modifie ponctuellement le budget initial. Ce sont des délibérations de l'Assemblée locale, conseil municipal, départemental et régionale, autorisant l'exécutif, le maire, le président du conseil communautaire, départemental et régionale, à effectuer ses recettes ou des défenses complémentaires. Le nom de ces décisions modificatives est laissé au libre arbitre de chaque collectivité. Elles peuvent être adoptées à tout moment, après le vendredi. M. Max Birame informe le conseil municipal qu'il convient de procéder à des réajustements de certains comptes sur le budget général de la commune. Il propose au conseil municipal une modificative suivante. Section d'investissement, montant 3000, DE 23-2315-816-39, concernant l'éclairage public, A21-2188-110-14. Après, 37 500 pour l'EDE 2-2315-816-19. 23-12-22 concernant le groupe scolaire de maquillage à 23-2315-816-40 concernant l'éclairage public d'EPCV comme il y plaît. 10 000 euros pour l'ODE 23-23-13-020-56, Église du Bourg, à 21-21-88-213-47, grosse préparation concernant l'école primaire. 10 150 euros concernant l'ODE 21-21-28-810-88, réhabilitation de l'ancienne décharose, à 23-2315-816-67 concernant la centrale de l'autoroute voltaïque. Et pour terminer, 5000 euros DE 23-2315-39 concernant l'éclairage public d'EPCV pour mourir. à 23-2315-824-900000004 concernant le lotissement de Pampèche pour une première tranche. Afin de régulariser les opérations si de tout, le maire demande au conseil d'absorber la décision motivative et de l'autoriser à effectuer l'événement. Révisant des libérés. Y a-t-il des questions ? J'ai deux questions ? ... ...éclairage public d'EPCV. Et pour le second... Sachant que les fonds d'EPCV, c'est le titre des territoires énergie positive, de mémoire, lorsqu'on est lauréat d'appels à projets, d'initiatives écologiques, puissances vertes, j'aurais aimé savoir ce qu'il est contenu dans sécurité routière et dans lotissement de Pampèche. Parce que même si les jeux de crédit ne posent aucun souci, lorsque c'est une subvention liée à quelque chose de précis, est-ce qu'il serait possible d'avoir de la précision ? Si c'est de l'éclairage sur le lotissement de Pampèche, et si vous entendez par Sécurité routière un éclairage, ça me va. Mais quand on met Sécurité routière, ça englobe tout un tas de choses. Donc j'aurais aimé que vous puissiez me préciser ce que vous souhaitez faire avec les fonds de subvention d'énergie positive sur Sécurité routière et sur Sécurité routière. Juste de la précision. Merci. En l'occurrence, c'est une opération budgétaire. Vous savez qu'on ne peut pas modifier dans sa globalité, mais on a le droit de prélever des parties de fonds qui n'ont été utilisées pour aborder des chapitres où on en a besoin. Oui. Et donc, c'est dans ce sens que nous proposons de faire ces opérations, puisque nous arrivons en fait de nature et le budget, ce n'était qu'une prévision. et il est possible que dans certains chapitres, on ne dépasse, on n'atteigne pas ce qui avait été prévu. Mais dans le détail, je vais demander à madame Amandie à l'âge s'il y a du compte que je viens de te dire. Alors, madame Amandie précise, c'est-à-dire que nous ne touchons pas à la supension. D'accord ? On n'est pas à la supension, mais à une dépense qui se rattachait à cette supension. Donc, on s'est rendu compte que c'est pas merci. On n'est pas à la supension, mais on n'est pas à la supension. Donc, les fonçons libres, les dépenses, c'est-à-dire qu'on n'est pas libre. Mais oui, c'est là que vous pouvez aborder ou pas. Je vous remercie de cette précision. Merci beaucoup. C'est bon, merci. Voilà. Donc, il y a de vos questions. Donc, on voit qui est contre, qui s'abstient. Donc, 6 abstentions. Et le reste, c'est pour. Nous allons passer au pré suivant. Demande de subvention pour la sécu de l'école. Donc, je vais demander à madame... Ah oui, j'ai pris le secrétariat. Monsieur Dirac, on va dire ça. Le rapport. Voilà. Bon, le micro. Merci. Point numéro 6. Demande de subvention pour la sécurisation des écoles. À la suite de l'événement tragique du 16 octobre 2020 à Confrance-Saint-Honorile, le gouvernement souhaite garantir la sécurité des écoles. Il est donc souhaitable des mesures adaptées pour renforcer la sécurité aux abords et à l'intérieur des écoles. En ce sens, la préfecture de Guadeloupe propose d'apporter son soutien financier aux collectivités dans le cadre des projets visant cette finalité au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance FITD. F-I-T-D. La commune de Lens-Bertrand a sous sa responsabilité quatre écoles. La sécurisation de ces écoles peut être améliorée. Il est donc souhaitable de solliciter cette aide afin de prendre des mesures qui permettront de sécuriser au milieu des écoles de la commune. Pour la demande de subvention, subventionner le plan de financement est le suivant. Collectivité, alors État 65 612,80 €, commune 16 403,20 €, ce qui fait un total de 82 016 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le plan de financement pour la demande de subvention visant à la sécurisation des établissements scolaires de la commune, tel qu'indiqué ci-dessus, et d'autoriser le maire à signer toutes les pièces de ce dossier. Veuillez-en délibérée. Y a-t-il des questions ? Madame Pudor ? Oui, monsieur le maire. J'aimerais que vous nous dites quels sont les modules de sécurité que vous comptez prendre pour assurer la sécurité à l'intérieur et aux abords de ces écoles. Merci. Bien. Alors, déjà, certains portails, certaines écoles ont des portails, ont des problèmes de fonctionnement. Donc, il faut qu'on les mette toutes à nouveau, de sécurité, avec des isiaphones aussi, en disant, modernisés. Quelqu'un qui se présenterait au portail à distance, on puisse savoir l'identité de la personne et aussi pouvoir ouvrir également. Donc, il y a aussi des choses plus précises dans certaines écoles, comme peut-être la responsable des affaires scolaires pourrait nous compléter ma réponse. Madame Bredon. Alors, bonsoir à tous. Alors, au niveau des écoles, il est prévu, comme monsieur le maire l'a dit, une synchronisation pour les portails sur toutes les écoles de la commune. Donc, on a aussi proposé de mettre tout ce qui est ouverture de la salle de classe de la directrice, possibilité aussi d'avoir des caméras extérieures pour sécuriser, refaire tout ce qui est barrière, parce que certaines barrières méritent d'être revues parce qu'elles sont là depuis très longtemps. Donc, permettre d'avoir des barrières qui soient un peu plus sécurisantes au niveau des écoles pour empêcher, en fait, un intrus d'entrer. Des petits travaux à l'intérieur des salles aussi sont prévus. C'est-à-dire que la commission de sécurité, par exemple, propose des portes, des fermetures, en fait, de l'intérieur de la salle. Donc, avec un système de loquets dans les salles de classe. Et donc, ce sont des petits travaux qui, bien sûr, sont cette possibilité qu'on n'aurait pas tout de suite pu faire. Mais là, avec la proposition de le financement de la préfecture de Guadeloupe, que nous pouvons entamer avec proposition aussi des directeurs d'école avec qui nous nous sommes entretenus pour avoir aussi leur avis. Voilà. Donc, on a fait les propositions. Ils ont aussi proposé certaines choses. Et donc, nous avons essayé de coordonner tout cela pour pouvoir avoir une sécurisation plus optimale au niveau des écoles d'ordre des offrandes. Voilà. Donc, on a essayé de faire le maximum pour pouvoir répondre à cet appel à projet, puisque les délais étaient très courts. Donc, nous avons mis en œuvre tous les services, en fait, de la technique pour pouvoir y arriver. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Donc, on passe au vote qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. On va passer au point numéro 7, annulation de la délibération numéro 8 du 26 septembre 2019, affectation du fonds d'aide aux communes 2019. Je vais demander à madame Petitia. Annulation de la délibération du 26 septembre 2019, affectation du fonds d'aide aux communes 2019. Le 26 septembre, le 26 septembre, par délibération, le conseil municipal n'avait pas voté l'affectation du fonds d'aide aux communes 2019. Il convient aujourd'hui d'aide aux communes 2019. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Madame Rabel? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi on annule une délibération sur l'affectation du fonds d'aide aux communes 2019, alors qu'au dernier conseil municipal, nous avons eu à délibérer sur l'affectation du fonds d'aide aux communes 2020 avec exactement le même contenu que le fonds d'aide aux communes. Ce n'est pas une notation, mais c'est une subvention qui demande de déposer un dossier. Lorsque vous déposez ce dossier, vous vous accordez des fonds sur une enveloppe en commission paritaire de mémoire au conseil départemental. Mais je peux me tromper. Et à ce moment-là, vous avez donc au but de l'ensemble de vos chiffres, les fonds qui vous sont versés soit en une fois soit en plusieurs fois. Donc la dernière fois, lorsqu'on a eu le fonds d'aide aux communes affecté, Monsieur Henosik vous a demandé un peu plus de précision et pour lequel vous avez précisé, vous apportez la précision suivante. C'est qu'il y avait 50 000 euros qui émanaient du fonds d'aide aux communes 2019. Mais comment du coup on peut avoir 50 000 euros qui vient d'un fonds d'aide aux communes 2019 qu'on annule aujourd'hui ? Alors peut-être que ça peut être des petites choses très bêtes, de copier-coller, des choses comme ça. Je ne dis pas que c'est tout de suite maintenant, j'aime bien que les choses soient claires. Donc pour moi, il y a un fonds d'aide aux communes 2019 qui n'a peut-être pas pu être mis en place pour toutes les raisons qu'on connaît, entre les élections, le coronavirus, etc. Qui aujourd'hui, de mémoire également, lorsqu'on veut proroger l'utilisation de ces fonds, ça nécessite en fait que soit repris une délibération pour l'affecter. Que vous puissiez donc dire que ces fonds ne sont pas à rembourser, mais que c'est en cours, puisqu'on a exactement les mêmes choses sur 2019 et 2020. Et qu'aujourd'hui, on doit annuler pour remettre sur 2020 ce qu'il était question de faire avec le fonds 2019 ou alors c'est autre chose. Et je vous demande s'il vous est possible de m'éclairer sur cette question. Merci, monsieur le maire. Parfaitement, madame Ravel, je vais vous éclairer. Merci. Merci. Parce que figurez-vous que je pense qu'il y a très peu de communes de France qui suivent de manière à ce que la commune ne puisse pas bénéficier d'une subvention. Et c'est ce qui s'est passé. Non, madame, écoutez-moi. Écoutez-moi, madame. Je vous écoutais religieusement. Je ne vous ai pas coupé. Écoutez-moi. Donc, le 26 septembre 2019, c'est l'ancienne municipalité. Ce n'est pas celle-là. Moi, je vous parlais de celle-là, moi. Oui, mais écoutez-moi. D'accord. Ça fait deux fois. Je vous écoute. J'espère qu'il n'y aura pas une troisième fois. On ne sait pas. Donc, l'opposition alliée à des dissidents ont voté pour la compensation du fonds d'aide au COVID-19. Je vous donne le nom des personnes et vous l'avez vous-même sous vos yeux dans l'annexe 4. Ils ont voté contre la délibération qui permet d'affronter le fonds d'aide. Et par voie de conséquence, la commune ne peut pas affecter ses fonds en l'état de cette délibération scélérale. Il faut d'abord annuler cette délibération et ensuite re-voter une autre délibération, la même, avec des élus, cette fois-ci, qui vont voter pour l'affectation. Est-ce que j'ai été clair ? Alors, j'aurais préféré avoir de la clarté sans... Les termes que vous utilisez me surprennent. Oui, mais c'est sorti tout seul. Ce n'est pas mes habitudes, mais c'est sorti tout seul. Oui, je suis surprise. Je ne trouve pas ça drôle du tout, d'ailleurs. Mais j'aurais voulu des éclaircissements concrets. Bon, après, vous avez sûrement une historique qui vous fait peur de vous accuser de porter un jugement. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans le jugement. Donc, je suis assez surprise. Bref, je vais passer là-dessus. Je vais dire que c'est la passion qui vous anime. Ça ne répond absolument pas à ma question. Ma question est pourquoi, la dernière fois, vous nous aviez dit qu'il y avait 50 000 euros de 2019 qui étaient affectés à l'organisation budgétaire du 2020. C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse, alors que ça ne se peut pas. Puisque vous venez encore de m'expliquer que ça n'avait même pas été pris comme délibérateur. Elle n'est pas opérationnelle. Elle n'est pas opérationnelle. Donc, il s'agit aujourd'hui de l'annuler et de revoter avec les mêmes attributions pour qu'elle soit opérationnelle. D'accord. Donc, il n'y a pas 50 000 et 120 000. Il y a 120 000 tout court. Non, pas du tout. Je ne comprends pas votre... Je vois depuis tout à l'heure tout ce que vous dites, c'est que vous n'avez pas compris ce que je vous demande. La délibération... La délibération... La délibération... C'est clairement indiqué. Monsieur le maire, je ne vous parle pas du passé, je vous parle de moi, je suis là, maintenant. Mais là, je suis en train de corriger une erreur du passé. Oui, mais peu importe. Peu importe. Peu importe. Vous la corrigez en nous faisant prendre la délibération aujourd'hui. Moi, je vous parle de ce que je sais. D'accord ? Ce que je sais, c'est que la dernière fois, vous nous avez demandé de voter un fonds d'aide aux communes 2020. D'accord ? Lorsque M. Silverinodic vous a demandé des précisions sur la ventilation de l'affectation de chacune des sommes qui seront allouées à l'achat du Coup de l'Etat, le DDE, etc., tout ce qui est prévu, vous nous avez dit qu'il y avait FAC 2020 120 000, FAC 2019 50 000. Or, c'est le même pas qui est revoté. Donc, il n'y a pas de sommes. Non, non. Je pense qu'il y a un problème quelque part de ce que vous dites parce que ça ne correspond pas à la réalité. Ben, excusez-moi, ça reprend en tout cas. Comme vous nous avez demandé d'aller voir l'annexe. La délibération est claire. Là, vous vous confondez peut-être 2020 et 2020. Non, non, non. Ce n'est pas la même chose. Chaque année civile, le département attribue un fonds d'aide aux communes. Sur dossier. Non, il n'y a pas de dossier, c'est un fonds d'aide aux communes. Par contre, on ne m'apprendra pas ce qu'il y a de communes. Le principe de fonds d'aide aux communes, c'est que le département attribue une somme à la commune, elle fait savoir à la commune et demande à la commune de quelle manière elle compte utiliser cette somme. D'accord. Et donc, c'est ce que nous avions fait pour 2020. D'accord. Donc, dans le procès-verbal du dernier conseil municipal, vous dites... C'est écrit dans le procès-verbal que vous avez... Je n'étais pas encore arrivé, c'est écrit. Vous avez répondu à monsieur Enodi qui a 50 000 de 2019 et 120 000 de cette année. Pourquoi il y a 1 000 de 2019 si ça n'a pas été... Voilà, c'est juste ça. Est-ce que c'est une coquille ? C'était ça ma question initiale. Il n'y a pas de coquille. Oui. Ce qui est peut-être qui vous vient de voir, c'est le fait que ce soit le même montant en 2019 et en 2020. Mais monsieur, je pense qu'en 2019, il y a 120 000. Il y a 2020, il y a aussi 120 000. Mais l'affectation de 2019 n'est pas la même que l'affectation de 2020. Alors, reprenez ce que vous nous avez demandé de délibérer la dernière fois au conseil municipal. On était sur FAC 2020. C'est ce qui a été écrit. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Oui. Monsieur Tell. Je pense que Mme Rabel se confond. Le C4 000 que monsieur le maire avait parlé, c'était l'affectation du C4 000 sur le bâtiment. Et alors, la CMD d'ailleurs, on va rénouler. C'est pas où ? Oui, alors on va dire. Oui, continue. Et ce n'était pas du tout l'affectation du fonds d'aide aux communes. C'était dans le fonds d'aide aux communes. Et alors, quand on prend de l'argent dans le fonds d'aide aux communes, ça s'appelle une affectation. Donc là, on est sur des terminologies là. Mais on ne répond pas à la question. Encore une fois. La question de M. Nozik. C'est pas la question de M. Nozik là. C'est la mienne. La dernière fois, la question de M. Nozik, c'est vrai. Le maire lui avait expliqué qu'il avait 50 euros dans le fonds d'aide aux communes. D'accord. Et il n'était pas du tout question de délibérer l'aide aux communes 2020. Bien. Écoutez, je pense que ce n'est pas sain de faire des... C'est pas sain de ne pas répondre à une question simple. Moi, j'ai jamais répondu madame. Si vous ne voulez pas... Non, en plus avec des insultes. Alors, excusez-moi, M. le maire, j'ai un autre niveau. C'est tout simplement ça. Je répète à nouveau que la délibération de 2019, il y avait 10 comptes et 9 pour. Donc, en fait, vous êtes dans votre passif, mais vous ne répondez pas aux questions. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre à exécution cette décision. Aujourd'hui, il s'agit de la mettre à exécution. Et dans cette décision, il y a bien 50 000 euros de somme destinés au bâtiment DDE en 2019. Mais nous avons aussi voté 120 000 euros pour le même bâtiment pour lequel il y aura à peu près 300 000 euros de dépenses. Et donc, 120 000 plus 50 000, ça fait environ 170 000. C'est ce que j'ai répondu à M. Enodic. 2019 plus le... Ça fait 120 000, ça fait... Ce n'était pas ma question. C'est juste ça. C'est qu'en fait, on ne comprend pas ma question et on veut me faire croire que je veux faire des polémies. C'est tout. Donc, ce n'est pas grave. On va rester comme ça. On va rester comme ça. Ce n'est pas grave. Alors, deux autres questions. Je reviens sur l'affectation. L'affectation de Fontaine au commun. Il y a déjà l'avulation et l'affectation. Alors, M. le maire, vous avez dit qu'il y a 10 points, c'est-à-dire comme si les gens qui ont voté contre, vous avez traité la délibération, délibération, etc. Alors, il faut savoir, en conseil municipal, il y a des conseillers de la majorité et des conseillers de la minorité. Alors, si les conseillers de la minorité d'opposition avec les conseillers de la majorité qui étaient contre votés contre, ce n'est pas par exprès. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas pu justifier la ventilation de cette PAC. C'est tout simplement ça. On ne vote pas par exprès. On a voté parce qu'on n'avait pas les justifications. Et tandis que dernièrement, la question que j'ai posée, j'ai demandé les dépenses. On devrait avoir plus de détails, les dépenses, tout ce qui s'ensuit pour pouvoir voter cette PAC d'aide au commun. C'est tout simplement ça. Bien, alors, on va passer au vote. Quelqu'un? Donc, il y a six comptes. Qui s'abstient? Donc, le reste est pour. On va passer au point. Donc, le point huit. Affectation du fondé de la commune 2019. Madame Eléor. Affectation du fondé de la commune 2019. Le fondé de la commune 2019. Le fondé de la commune 2019 est mobilisable par chaque pays. Il a pour objectif de faciliter la réalisation d'un projet d'intérêt communal, ne relançant pas d'un enjeu intercommunal ou départemental. Basé sur le principe de la solidarité territoriale. Il vise à une adaptation du montant d'aide en prenant en compte les ressources financières des communes. La commission permanente du fondé de la commune 2019. Le fondé de la commune 2019 réunit le 11 juillet 2019. a attribué une subvention de 120 000 euros à la commune. de la commune 2019. Il nous appartient de l'achatement d'investissement. Il est proposé au conseil municipal de la répartir ainsi Rénovation de l'ancien bâtiment d'EDE, 54 000 euros Acquisition d'un trapteur cubotable balayeuse, 39 000 euros Financement de la réalisation du diagnostic d'archéologie préventive dénommé Réhabilitation du moulin de Beaufort, 12,95,11, 4 000 euros Acquisition d'immobilier urbain, 27 000 euros Veuillez à les libérations Bien, donc comme je l'ai expliqué, cette libération qui avait une majorité de comptes Ne pouvait pas être utilisée Cette libération, que j'en appelle au vote Alors, qui est contre ? Donc, si c'est contre, qui s'abstient ? Et le reste est pour Donc, nous allons passer au point numéro 9 Désignation du conseil municipal Appelé à siéger au comité d'hygiène, de sécurité et de travail Je vais demander à Mme Itani, Sylvia Ok, donc Mme Moestus-Marido Prends le micro, s'il te plaît Désignation des conseillers municipaux appelés à siéger au comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail Le comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail est une instance consultative spéciale Il rend un avis sur les projets modifiant les conditions d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail Et exercice des rapports dans ces domaines Cette instance s'est composée par un membre élu personnel, de 4 membres titulaires et de 4 membres suppléants Il est de la responsabilité du maire de désigner les membres élus appelés à siéger au CHSCT Pour respecter la disposition nouvelle, une autre délibération sera prise portant désignation des conseillers devant siéger au CHSCT Le maire propose au conseil municipal de désigner au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Les conseillers municipaux suivants Titulaires, Edouard Veltat, Eléon Jean-Pierre, Eléon Moueta et Naudit Amede Tu plaît Léon, Dolce Jacqui, Vira-Logar, Mouniti, Viviane, Rabel-Ladège Veuillez à nous libérer N'a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, oui madame Anne-Marie Oui, c'est juste pour dire que la ventilation qui a été faite en étant monsieur Edouard Veltat comme titulaire Et madame Rabel comme suppléant ne nous convient pas Donc on veut que madame Rabel soit titulaire et monsieur Edouard Veltat Amede, suppléant Madame Rabel est d'accord ? Ben oui D'accord Ok, donc on met titulaire madame Rabel-Ladège et suppléant monsieur Edouard Veltat Et je demande au secrétariat de bien prendre note de cela Y a-t-il d'autres questions ? Donc on passe au vote Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc à l'unanimité Alors on va passer au point suivant Numéro 10 Monsieur Béral, bon gars Avis Point numéro 10 Avis sur le transfert de la compétence d'élaboration, révision et modification des documents du urbanisme Plus et caves communales aux intercommunalités La loi numéro 24-366 du 24 mars 2014 Pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi Allure A poser le principe en son article 136 à l'idéal 1er Paragraphe 2 Du transfert de plein droit de la compétence détenue par les communes en matière de planification Plan local du urbanisme et cave communale Au comité de communes et aux communautés Excusez-moi De communes et aux communautés d'agglomération A compter le 27 mars 2017 Toutefois, un mécanisme de minorité de blocage permettait de ne pas opérer ce transfert En cas d'opposition d'un quart des communes représentant au moins 20% de la population En Guadeloupe, ce mécanisme a joué Il n'y a pas eu de transfert de compétence aux intercommunalités en matière de documents du urbanisme en 2017 Toutefois, le renouvellement des conseils communautaires Pour les dernières élections municipales a eu pour effet de réactiver les dispositifs Précité de transfert de compétence et d'opposition au transfert instauré par la loi Allure L'article 136 de la loi Allure prévoit en effet que Si à l'expiration à compter de la publication de la présente loi La communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local du urbanisme De documents du urbanisme en tenant lieu ou de chaos communal Elle devient de plein droit le premier jour de l'année suivant L'élection du président de la communauté consécutive Au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires Sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du président paragraphe 2 Soit la communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant A la date de publication de la présente loi Ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi Et qui n'est pas compétente en matière de plan local du urbanisme Le document d'agglomération existant Le chaos communal leur devient le domaine De l'expiration d'un délai de trois ans A compter de la publication de la dite loi Si, dans les trois mois précédemment, le thème de trois ans mentionné précédemment Au moins 25% des jeunes représentent au moins 20% de la population S'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu La commune a la possibilité de faire connaître ses éventuelles oppositions Au transfert avant le 31 décembre 2020 par voie de délibération Il est proposé au conseil municipal de se prononcer Afin de faire savoir si la commune s'oppose ou pas à ce transfert Veuillez-en délibérés Bien, donc à travers cette note de synthèse Vous aurez compris que je sollicite l'avis du conseil municipal Pour savoir si le conseil municipal est d'accord A transférer l'aménagement de son territoire Par la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre Ou s'il s'oppose à ce transfert Donc je résume un petit peu la question qui est posée Est-ce que vous avez des questions ou des observations à formuler ? Oui, Madame Rabel Oui, Nico, s'il vous plaît Il y a un point de vigilance Si on prend cette délibération aujourd'hui Il faudra veiller Donc je vous invite à vous rapprocher de votre binet Ou de votre direction générale Les services, pardon Donc il faudra re-voter ce point Pour qu'il soit valable Parce qu'en date du 14 novembre La loi d'urgence sanitaire a modifié Et a reporté au 1er juillet 2021 La date limite à laquelle les EPCI récupéreront La compétence Donc renseignez-vous C'est la loi, alors je vais noter 2020-1379 J'opère une veille juridique dans le cadre de mon travail Et c'est un des changements par la loi Donc, pardon Que les délibérations qui seront prises par les communes Entre le 1er octobre et le 31 décembre Comme initialement prévues Ne seront pas prises en compte Dans le calcul De la minorité de blocage Donc en fait, pour que notre voix Quelle qu'elle soit, soit entendue Il faudra reprendre la délibération Entre le 1er avril Et le 30 décembre Si on le fait aujourd'hui Et on peut aussi ne pas faire aujourd'hui Et reporter Donc, après, renseignez-vous Rapprochez-vous Voilà, de qui de droit Et ça ne nous empêche absolument pas De voter aujourd'hui Je ne suis pas là du tout Pour qu'on me dise dans quelques années Que j'ai fait des décisions, etc. Ou je ne sais quoi C'est une indication Voilà Bien, en tout cas En état, les documents Que nous avons reçus récemment Donc, il importait de se prononcer Maintenant, les choses ont peut-être Récemment aussi Qu'est-il que Je vous donne l'invité Au regard des documents Que nous avons De voter cette délibération Puisque je crois savoir Que les autres communes De la communauté d'agglomération Du Nord-Grande-Terre S'opposent aussi A ce transfert de compétences Il faut la voter Il faut la voter Et il faut faire attention Pour que ça ait un poids J'espère Restant au vu des documents Que nous avons Donc, j'invite à voter Est-ce qu'il y a Deux, trois observations Bien qu'on passe au vote Qui est contre ? Alors, qui est contre ? C'est-à-dire contre ? C'est-à-dire contre ? Alors, il s'agit de savoir Si Ce que je vous propose, en fait C'est de s'opposer au transfert Donc, si vous votez contre Ça veut dire que vous êtes pour le transfert Donc, quand j'ai dit contre Ça veut dire que vous êtes pour le transfert Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, à l'unanimité Le conseil municipal s'oppose A ce transfert de compétences Voilà Donc, je vous remercie De votre participation Et je vous souhaite une bonne soirée A tous Et à tous On vous écoute ? Oui Je pense qu'il faudrait faire attention À nos termes et nos propos Parce que J'ai l'impression qu'on revient à la campagne électorale Vous aurez remarqué Comme Laissez-vous Et à tous les côtés Je fais très attention Pour ne pas Voilà Donc, je vous demanderai à tous les collègues De faire un peu de maîtrise Pour ne pas Avoir à soulever La susceptibilité des autres Et surtout Ne pas Surtout Ne pas nommer Et ceux qui n'ont plus rien à faire Au conseil municipal Parce que Ils ne peuvent même pas dire Merci Daniel Merci Bonne soirée à tous Bonne soirée Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501